On commence ça dans deux secondes. Bonjour à tous, vous écoutez la Balado Légendaire, cette émission de Balado Diffusion. On parle de jeux vidéo et de kikitude avec passion. Je m'excite de trembler au micro. J'espère que vous ne m'avez pas trouvé trop roucouleux ce soir. C'est de la faute à Jean-François. C'est de la faute à Jean-François qui est sur le chat avec nous. Ça fait, je pense, trois semaines que Jean-François essaie de nous attraper sur le chat de YouStream pendant qu'on est en direct et arriver tout le temps trop tard ou juste sur la fin. En tout cas, cette semaine, il est là. Donc, salut, GF. Avec moi, c'était ce soir pour animer cette émission. Je ne suis pas seul, évidemment. Mélanie Boutin-Chartier, celle que vous avez entendue en premier. Salut, Mel. Salut, salut. Ça va bien? Oui, on m'a dit que je n'étais pas assez énergique dans ma présentation la dernière fois. Ça fait que j'essaie d'en mettre. Ah, OK. Alors? Beurre épais. Beurre épais. Présente-nous donc notre autre collaborateur. Bien oui, on a un deuxième collaborateur avec nous, notre éternel deuxième, Anthony. Comment c'est l'éternel deuxième? Moi, je me trouve pas mal de numéro un. Ah oui, ça, c'est moi l'éternel deuxième. C'est même que c'est le troisième, évidemment. Bien oui, bien oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez passé une belle semaine? Super belle. Oui, oui, Anthony, de ton côté, je t'avais demandé de regarder pour commencer à jouer à Halo Spartan Ops sur Windows 8. Est-ce que tu as du fun? Ah oui, j'ai vraiment beaucoup de fun. C'est assez étonnant comment ils ont réussi à transporter l'expérience de Halo du Xbox 360 à Windows 8. C'est vraiment impressionnant. Écoute, honnêtement, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de monde qui ont des plateformes de Windows 8. Mais écoute, j'espère que ça va grandir et qu'il y a plus de personnes qui vont profiter de cette expérience-là parce que c'est assez formidable. C'est clair que je vais vous en parler la semaine prochaine. Ça leur donne une raison de plus. Puis, ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que les... Enfin, pas les mises à jour, en fait, mais les... Je vais finir par le dire. Il y a du cloud saving. Les sauvegardes sont directement dans l'info nuagique. Oui, exactement. Puis, c'est compatible aussi pour ceux qui l'achètent sur leur téléphone intelligent. Donc, si vous achetez Hello version Windows 8 sur votre ordinateur, vous jouez, vous trouvez ça super cool. Si vous rachetez le jeu sur votre téléphone Windows Phone 8, vous pouvez poursuivre la même aventure où est-ce que vous êtes rendu sur votre PC. C'est assez cool. Oui, mais c'est ça qui est génial. Moi, je passe de ma Surface Pro à mon ordinateur de bureau. Puis, c'est vraiment, vraiment génial que je n'ai pas besoin de recommencer et que ça soit tout dans l'info nuagique. C'est génial. Ce qui n'est pas génial du tout, par exemple, c'est qu'il faut l'acheter deux fois. Ça, c'est le truc qui m'agace. Il faut l'acheter deux fois. Parce que moi, pourtant, ça m'a juste dit install. Je n'allais pas payer deux fois. Non, non, mais entre ton PC et ta Surface, c'est Windows 8. C'est le même système d'exploitation. Ce que je veux dire, c'est que si tu l'achètes sur Windows Phone, ça, c'est un store différent. À ce moment-là, oui, le cloud saving va être compatible, mais ce n'est pas le même achat. Ça, c'est vraiment plate. Mais au moins, la compatibilité, il y a ça qui est bien. Ça aurait été le fun qui imagine une certaine façon de pouvoir porter l'achat entre les deux plateformes, même si elles ne sont pas compatibles présentement. Mais au moins, bon, c'est un jeu qui va offrir beaucoup d'heures de jeu pour 7 $ sur une plateforme. En fait, par plateforme, si vous l'achetez, donc pour 14 $, si jamais vous l'achetez pour les deux. Mais même, je pense que pour 14 $, c'est pratiquement du tout pour dire. C'est vraiment bien fait. C'est d'une vue subjective, pas subjective, mais une vue de haut, tu sais. Oui, c'est ça. Écoute, honnêtement, je n'ai jamais joué à quelque chose d'aussi beau sur une tablette ou sur un téléphone. Le téléphone, je n'ai pas essayé, mais sur une tablette, c'est hallucinant. J'ai l'impression qu'en jouant à ce jeu-là, on est comme dans un tournant comme Halo 2 et Halo 1 l'ont été pour les jeux multijoueurs. J'ai l'impression que ça, c'est un tournant pour les jeux mobiles. C'est un shooter, pas à première personne, mais vraiment dans cette perspective-là. Oui. Selon les vidéos que j'ai vues, moi, je ne l'ai pas testé. Je ne suis pas assez un gros fan de Halo. Je n'étais pas certain. C'est pour ça que je te posais la question et tu m'as juste répondu. Je suis déjà en train de jouer. Je dis, bon, OK. Maintenant, c'est ça. Moi, c'est quelque chose qui... Je trouve que le jeu a l'air quand même assez intéressant, mais je vais peut-être attendre des spéciaux pour le tester. Sinon, toi, de ton côté, sur Nintendo 3DS, tu t'amuses beaucoup à Shin Megami Tensei 4. Oui, exactement. Je l'ai dit, il faut que je travaille, mon japonais. Oui, j'ai beaucoup de plaisir à jouer à ce jeu-là. Je commence à jouer... Je pense que c'est le troisième jeu maintenant, ou quatrième, que je joue à Shin Megami Tensei. Puis, je dois t'avouer que j'ai l'impression de jouer à l'expérience ultime de tous les autres jeux, on dirait qu'ils ont tous les meilleurs éléments de chaque jeu. Mais bon, on va en parler un peu plus tard. Sinon, j'ai aussi joué à Trackmania 2 Valley. Je n'ai pas joué autant que toi, mais j'ai quand même joué une bonne partie pour voir beaucoup les différences qu'il y a entre Trackmania 2 Valley et Trackmania 2 Stadium. Puis, sur ma console mobile, la PlayStation Vita, j'ai joué à Limbo parce que je n'y n'avais jamais joué sur PC. Je savais que c'était une expérience assez géniale. Puis, j'adore ça sur Vita. Je trouve que c'est parfait. Oui, oui. Écoute, Limbo, c'est un jeu qui a vraiment fait sa marque quand il est sorti. C'est un style visuel vraiment, vraiment impressionnant. C'est toujours un contre-jour ou presque. Et on découvre certains ennemis, certaines parties du décor, des fois, dans une perspective différente. En tout cas, c'est assez spécial. Puis, je me rappelle justement de Bruno Georges qui disait qu'il voulait voir ce jeu-là arriver sur la Vita. Donc, maintenant, c'est arrivé. Évidemment, je suis sûr qu'il est en train de jouer à ça chez lui, en fait. Et puis, toi, tu me dis que c'est toujours aussi bon. Donc, c'est cool. C'est correct. Sinon, mais cette semaine, en fait, dimanche, on a enregistré une balade spéciale avec moi, Nicolas Bertrand-Verge et Daniel Vaillancourt de Fun Jouer Jeux. On a enregistré une balade qu'on spoil vraiment le jeu au complet de The Last of Us. On donne nos impressions. Écoute, on s'est fait une discussion quand même de 1h40. On y va vraiment en profondeur. Nicolas a ajouté de la musique. C'est vraiment une émission spéciale qui en vaut la peine. Du moins, il faut avoir au moins joué au jeu. Je conseille fortement d'avoir vécu l'expérience vraiment avant d'écouter la balade d'eau parce qu'il y aura beaucoup de gâcheurs. Oui, oui, mais là, tu ne nous en parles pas maintenant, évidemment, parce que tu ne veux pas gâcher l'expérience à ceux qui veulent se la réserver pour un peu plus tard. Mais ceux qui ont déjà vécu l'aventure au complet, on vous invite fortement à aller écouter cette émission-là. Je ne savais même pas que Daniel Vaillancourt était là lui aussi. Je pensais que c'était juste toi et Nick. Ça devait être juste moi et Nick. Puis là, on voulait absolument avoir une troisième personne. On a essayé de s'organiser avec Sébastien. Finalement, c'est Daniel qui est venu. Alors, je suis bien content. Ça fait une super belle discussion. Ah, super, super. Mélanie, de ton côté, toi aussi, tu joues beaucoup à Shin Megami Tensei 4. Ben oui, puis en plus, moi, j'en ai profité parce que ça a été comme la dernière partie de mes vacances. Donc, je n'ai fait que ça. J'ai au-dessus de 15 heures de jeu de fait. Le jeu, ça n'a juste pas de bon sens. Et je suis une grosse tête de cochon. Fait que tant que je n'arrivais pas à battre mes monstres, j'ai recommencé des millions de fois. Ça m'a coûté cher. En tout cas, je vais vous en reparler plus tard tantôt. Oui, oui, oui. J'ai terminé Lego Legends of Chima, la Vals Journey. Donc, le jeu Lego sur 3DS qui est sorti à la fin juin. Donc, ça, j'ai préparé ma critique aussi à publier prochainement. Fait que je ne sais pas si ça va être cette semaine ou la semaine prochaine qui va être mise en ligne. Fait que ça reste à voir. Il fait partie. Il fait partie. C'était fusion. Oui, c'était fusion. Fait que c'est sûr qu'il avait fait les Lego City Undercover sur Wii U et sur 3DS. OK. C'est les mêmes. Fait que c'est ça. Puis, j'ai commencé Deadpool, le jeu d'Activision, sur un des anti-héros de Marvel Comics. C'est très intéressant. Oui. Oui. Puis, non, il n'y a pas de mai encore. OK. J'ai joué à peu près trois heures. OK. C'est correct. Je n'ai pas lu les autres critiques. J'ai juste vu une genre d'aura de mi-figue, mi-raisin. On dirait que les gens n'aiment pas trop ça. Puis, je veux dire, moi, j'ai embarqué dedans, mais j'ai embarqué avec, je crois, le détachement que ça a besoin et l'humour qu'il y a là-dedans. Puis, le genre de mindset qu'on a besoin d'avoir pour apprécier ce jeu-là. Et moi, je suis embarquée dedans totalement. Puis, à la limite, j'éclatais de rire. Je trouvais ça comique, le scénario, la trame narrative, ce qu'ils veulent faire avec ce jeu-là. Fait que moi, à date, je ne te dis pas que ça va gagner des prix. C'est comme un film qui ne gagnera pas un Oscar, mais qui va quand même plaire à son public. Oui, oui. C'est un bon petit divertissement. C'est comme un petit blockbuster d'été estival. Fait que moi, je suis rentrée vraiment dans ce mindset-là. Puis, je l'apprécie. Je l'apprécie pour ce qu'il est, finalement. Jusqu'à maintenant. Je pense que c'est un personnage qui, à la base, ne se prend pas au sérieux de toute façon. Ne se prend pas au sérieux. C'est vraiment, surtout pour l'épée légendaire, on le dit, un jeu, il faut que ce soit le fun. Il faut que ce soit divertissant. Il faut se changer les idées, se divertir, changer de notre quotidien aussi, entrer dans un autre monde virtuel, différent. Et c'est un peu ça, Deadpool, pour moi. Ce n'est pas un jeu cérébral. Ce n'est pas un jeu comme The Last of Us où on prend vraiment tout au sérieux, qui est léché, qui est beau. Puis, tout ça, Deadpool, c'est vraiment complètement autre chose. C'est vraiment le style de jeu où on embarque juste pour se changer les idées. Tu sais, mettre son cerveau à off, puis embarquer dans une histoire de style bande-dessinée, dans l'univers de Marvel aussi, en même temps. Fait que, moi, pour l'instant, en tout cas, Deadpool, je l'ai joué à peu près trois heures. Puis, c'est trois heures de fun. Tu sais, comme Duke Nukem. Bien, je le compare un peu à Duke Nukem Forever. Wow! C'est pas le... Dans le sens... Non, mais c'est parce que Duke Nukem Forever, c'est mon dada à moi. C'est vraiment mon péché mignon. Je sais pas, je l'aime, moi, ce jeu-là. Bien, moi, j'y avais donné ça, c'est pour l'instant. Je suis comme la seule personne au monde qui, tu sais, qui a embarqué dans l'histoire. Puis, je l'ai regardé. J'ai mis des pilules pour ça, si tu veux. Mais, tu sais, il faut embarquer dans... Il faut vraiment embarquer dans ce qu'ils ont voulu faire comme jeu, tu sais. Puis, moi, j'ai décidé d'embarquer dans cet univers-là, de cette manière-là, et non de façon... Tu sais, de manière très subjective et non pas de manière objective. Puis, je pense que c'est ça qu'on a... Des fois, on en a besoin de ça, là. Non, ça fait du bien de déconnecter un peu, justement. Puis, je pense que Deadpool, c'est peut-être un bon candidat pour ça. Tu parlais de Duke Nukem. Moi, j'y avais donné 6.5. Ça va peut-être être mon nouveau Duke Nukem, finalement. J'y avais donné 6.5 à Duke Nukem pour les mêmes raisons. Sauf que c'est un jeu qui avait beaucoup de bugs techniques. Mais même... Tu sais, je sais que l'histoire était vraiment pas fameuse. Puis, tout, il fallait vraiment le prendre pour ce que c'était. C'est sûr qu'il y avait vraiment... C'était vraiment pipi-caca, là. On s'entend, là. Il fallait vraiment mettre son cerveau à off comme... Tu sais, le deuxième off, là. Quand c'est Hydro-Québec qui ferme 500 000 fois hier en même temps. C'était pas mal comme ça, Duke Nukem. Tu sais. Mais j'avais eu du fun pareil. Puis, j'étais content de terminer le jeu. J'étais content de voir la fin. Fait que j'avais eu quand même assez de plaisir pour être capable de lui donner un 6.5. Fait que pour moi, c'est ça qui... Tu sais, on le dit souvent, tu l'as dit tantôt. C'est la qualité numéro un d'un jeu. C'est le facteur fun. Fait que si tu veux en avoir un peu, si t'es capable d'en avoir un peu, bien, ça passe par là. Fait que c'est ça. Puis, le Deco, c'est comme ça, mais tant mieux. Ça en appart pour tout le monde aussi. Ça en appart pour tous les goûts. Puis, ce que les gens savent peut-être pas, Maxime, Duke Nukem Forever, je te l'ai racheté, tu sais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que je voulais y rejouer. J'avais déjà joué. J'en avais fait une critique pour Énergie à l'époque. Puis, je m'en ai ennuyée au point que quand Maxime l'a mis en vente, j'y ai racheté parce que je voulais y rejouer. Tu sais, c'est malade, là, pareil. Hé, là, c'est Grasso dans le fond. Non, mais tu sais, on a tout un... Tu es taquille, mais là... Non, mais tu sais, quand on a tout un petit péché mignon. Tu sais, une petite affaire, là, un plaisir coupable. C'est ça, je cherchais. Tu sais, je veux dire, moi, c'est ça. Je pense que c'est Deadpool, ça va en devenir un aussi, finalement. Toi, c'est ça. Puis, Anthony, c'est les hantais. Bon, OK. Non, moi, c'est Lego Friends. Lego Friends, oui. Ou Hello Kitty, ça dépend. Ah non, ça, c'était Mathieu à l'époque. Ouais, ouais, ouais. Hé, on parle de Factor Fun. Tu sais, la semaine passée, toi, Mélanie, tu nous avais fait la critique de Game & Wario, le jeu sur Wii U. Parlant de Factor Fun, moi, j'en ai tellement pas eu. J'ai fini, j'ai rédigé la critique, j'ai publié aujourd'hui. J'ai vraiment pas aimé ça. Super déçu. J'étais fan de cette franchise-là pour tout le côté éclaté, tout le côté vraiment effréné, le côté fou. Tu sais, il y avait une belle folie dans ce jeu-là. J'ai pas retrouvé aucun, aucun de ces éléments-là du tout dans le jeu sur Wii U. J'étais tellement déçu. Sur les 12 mini-jeux, il y en a deux que j'ai vraiment appréciés. Celui qui s'appelle Gamer, où est-ce que t'es un petit garçon puis que tu joues à une console portative dans le lit puis qu'il faut pas que ta mère te voie en train de jouer. Fait que tu dois battre le jeu sans que ta mère te voie. Fait que de temps en temps, il faut que tu te caches. Sauf que si tu te caches trop, bien là, ça baisse ton énergie puis là, ton personnage sort d'or, tu sais. Fait que celle-là, je l'ai trouvé vraiment innovateur. J'ai trouvé super cool. Puis l'autre que j'ai aimé, bien, c'est un jeu de taxi. Fait que tu te promènes en taxi dans une ferme, tu détruis des ovnis puis tu sauves les animaux. Fait que c'est à peu près ça. Mais pour le reste, le jeu, j'ai trouvé vraiment, vraiment ennuyant. À la limite, je pourrais même dire que je comprends pourquoi qu'ils l'ont mis juste 39,99 puis qu'ils n'en ont pas fait de publicité tant que ça. Ouais. Donc, c'est très, très décevant. On fait un Kickstarter. Quasement, tu sais, mais j'étais vraiment, vraiment déçu. Moi, j'ai donné un 5,5. Puis pour moi, je pense qu'il y a vraiment des jeux qui valent plus la peine à ce prix-là, d'être acheté. C'est important de le savoir. C'est de valeur parce que, tu sais, graphiquement, le jeu, il est intéressant. Le style visuel est bien fait. La musique est correcte aussi. Les contrôles, les mini-jeux répondent tous bien. Ça, je n'ai pas de problème. C'est vraiment le facteur fun. Tu sais, je disais tantôt, c'était le côté important. Moi, je suis capable de donner un 8,5 facilement à un jeu qui m'a accroché puis que les gens n'ont pas aimé puis qu'ils vont donner un 7 parce que j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de fun avec. Mais le contraire est aussi vrai. OK. Donc, si j'ai... Excusez-moi, pour le même prix, il y a Deadpool aussi, si vous voulez. Oui, c'est sûr. Sur PC, 39,99. Non, c'est ça. Il y a le fun, Deadpool. Je voulais répondre à la question de JF. Il me demandait s'il y avait des vaches qui se font enlever par les ovnis dans le mini-jeu de taxi et la réponse est oui. Oui, oui. Il y a des vaches, des poules, des cochons. Tu dois les sauver. C'est bien fait, par exemple, ce mini-jeu-là parce que, évidemment, tu es en taxi, donc tu ne peux pas juste tuer tous les ovnis puis ramener tous les animaux d'un coup. Tu as un nombre de places limité dans ton taxi que tu dois respecter. Il faut que tu aies cette gestion-là rapide de tuer deux, trois ovnis, de ramasser les animaux, que sur ton chemin, tu dois passer par la grange pour laisser les animaux-là puis aller en chercher d'autres. Dans le fond, tu prévois ton chemin puis à la télé, tu vois la carte complète avec ton véhicule puis l'emplacement des ovnis. Puis dans le gamepad, tu es à la première personne en train de chauffer le véhicule de taxi. C'est super bien fait. Celui-là, j'ai vraiment aimé. Le deuxième que je parlais tantôt qui est gamer est encore mieux. Dans le multijoueur, il y a quatre mini-jeux. Donc au total, ça fait 16. Il y en a juste un dans le multijoueur que j'ai aimé qui est celui du voleur de fruits. À part ça, j'ai trouvé ça très, très ordinaire à la limite ennuyeux comme jeu. Puis donc, moi, je lui donne un 5.5. Il faut faire une mini-critique moi aussi. Donc, je ne le recommande pas. Mais sinon, par exemple, j'ai joué à Trackmania 2 Valley. Celui-là, celui-là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Tu sais, la semaine dernière, Anthony, tu t'en souviens, on en avait parlé que j'étais un grand fan de la première heure de la série Trackmania. J'ai tout le temps joué à toutes les versions gratuites. Il y avait Trackmania Nations qui était de la première, première édition. Et après ça, il y a eu le Nations Forever qu'ils ont recréé, mais avec vraiment du plus beau graphisme. Puis j'ai toujours joué à ces versions-là. Puis là, le fait d'aller dans le vallée, ça change un petit peu. Tu sais, ce n'est pas les mêmes véhicules. Le comportement n'est pas tout à fait le même non plus. Donc, il a fallu que je me réajuste. Mais là, je suis à 100% dans les courses puis en compétition. pour essayer de gravir les échelons du classement mondial. Ça va bien. Je te dirais que je le trouve un peu plus difficile que Stadium. Surtout, je trouve que la conduite est vraiment différente de Stadium parce que justement, là, on a des autos de course puis là, c'est plus... Comment dire? C'est plus lourd. C'est plus lourd, oui. Les environnements sont différents dans la façon de conduire sur les routes. Non, honnêtement, j'ai plus de misère dans celui-là. C'est vraiment différent des espèces de formula qu'on a dans Stadium. Mais c'est le fun. J'aime ça que ça ne soit pas la même chose, justement. Oui, il y a beaucoup de pistes. C'est sûr que je fais exclusivement du multijoueur. Je joue juste en ligne. Il y a plusieurs pistes qui sont fortement inspirées de Stadium ou carrément importées. Mais il y a des pistes un peu plus exclusives où est-ce que là, on voit que les créateurs utilisent vraiment le matériel dédié à Valet. Donc, beaucoup plus de courses sur Terre, les décors dans la forêt au travers des branches, des choses comme ça. Fait que là, c'est super intéressant. J'ai vraiment beaucoup de fun. Ça va super bien au niveau de mon classement mondial en Amérique du Nord. Je fais maintenant le top 100. Donc, ça va assez bien au Canada. C'est à peu près 15e. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de joueurs là-dessus. C'est ça qui est dommage. Les jeux sont payants? J'imagine parce que c'est rendu... Non, mais je veux dire qu'il y a moins de joueurs sur lui que sur Stadium. Ah, OK. Mais Stadium est moins cher. Oui, c'est ça exactement. Il y a 10 dollars de moins. Donc, ça explique probablement. Puis aussi parce que je pense que Stadium, c'est plus le style de course que les gens sont habitués à jouer. Donc, c'est probablement pour ça que c'est celui-là le gros vendeur. Même moi aussi, je joue beaucoup, beaucoup à Valais parce que j'ai un code. On a eu des codes pour tester. Donc, c'est toi qui fais la critique. Mais moi, je fais juste m'amuser avec. C'est rare que je fais ça. Non, c'est ça. C'est rare que je fais ça. Normalement, les codes, je les donne tous. D'ailleurs, je vous en ai donné aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est vrai. Sauf que là, celui-là, j'avais vraiment envie d'avoir un code. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Je m'amuse avec ça. C'est fou. Ça fait presque 10 heures que je passe sur le jeu des trois derniers jours. Ce qui est beaucoup, beaucoup de gaming pour moi comme papa. Donc, on trouve les heures où est-ce que les enfants font dodo. Puis je peux aller m'amuser sur mon ordinateur. J'ai vraiment beaucoup de fun. Et comme je suis un classique de la première heure de Trackmania, je joue exclusivement avec les flèches sur mon clavier. Oui, c'est certain. Oui, oui, oui. Donc, Trackmania Valley, celui-là, il est 19,99. Lui, je le recommande. Par contre, je ne fais pas de critique, mais si vous êtes fan du genre, parce que c'est un genre en soi, il n'y a pas de crainte à avoir. Vous pouvez vous lancer là-dedans, la tête baissée. Sinon, à part de ça, qu'est-ce que j'ai fait durant ma semaine? J'ai acheté aujourd'hui un jeu sur Windows 8 qui s'appelle Reckless Racing parce qu'il est en spécial. 2,50 $. C'est pas vrai. Oui, tantôt, on parlait de sauvegarde dans le nuage. Donc, ça, c'est un jeu qui est compatible avec ça. Donc, je peux faire une partie, quelques courses sur ma tablette puis continuer sur mon PC. C'est beaucoup plus facile sur le PC avec les flèches du clavier qu'avec les contrôles tactiles de la tablette. Honnêtement, c'est le même jeu mais on s'entend que la réactivité n'est pas la même. Mais c'est super le fun. Ça fait penser à Death Rally pour ceux qui sont des fans de vieux jeux PC. Death Rally qui est un jeu où est-ce qu'on faisait des courses de voitures. On voyait toutes les voitures mais de haut puis on doit déplacer les véhicules là-dedans. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Mais c'est pas comme Death Rally, par contre, où est-ce qu'on a des armes puis qu'on peut détruire nos ennemis. Ça fait que c'est pas aussi hardcore. Mais c'est très difficile. Par contre, là, c'est très difficile. Mais je vous dirais, si vous avez Windows 8, 2,50$ présentement, c'est quand même assez intéressant. C'est un bon petit jeu de course. Puis sinon, du côté geek, un peu plus, j'étais en train d'écouter la dernière saison, la septième saison de Supernatural. En fait, j'avais pris beaucoup de retard là-dessus. J'aime vraiment mieux ça que The Walking Dead. Finalement, tant qu'à y penser. Mais j'aime vraiment ça. Donc, je suis pas avancé beaucoup. Mais j'étais un gros fan de toutes les anciennes séries. Sauf peut-être, j'avoue que le trois-quarts, la sixième saison, m'a un peu fatuée. Mais là, la septième saison, c'est bien parti. J'aime bien ça. Et si on se lance... J'aime bien. Oui, oui, c'est ça. C'est super bon. Si on se lance du côté de nos jeux vidéo, parce que ça reste le sujet principal de l'épée légendaire, Ubisoft, vous vous rappelez sans doute, chers amis, qu'on a parlé qu'ils allaient briser notre portefeuille la semaine dernière parce qu'ils ont sorti une super belle édition de collection pour Assassin's Creed 4 Black Flag. Il faut vous en rappeler. Oui. Si je vous pose une question, normalement, j'attends une réponse. Oui, il y avait un drapeau, un drapeau de pirate, il y avait la figurine, il y avait... Je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre. Il y avait un paquet d'affaires. Oui, oui, oui. La bande solaire, un livre de 80 pages. Donc, en tout cas, vraiment un paquet de trucs. Et quelques jours après, ils ont annoncé une édition limitée pour Watch Dogs. Celui-là aussi, complètement sur toutes les consoles, la même affaire. Il contient essentiellement le même... C'est à peu près le même contenu. Donc, le jeu, une statuette, mais évidemment, pas de l'assassin de Aiden Pearce qui est le personnage principal. Au lieu d'un drapeau, on a un masque. Vous savez, le personnage de Watch Dogs, il y a une espèce de masque sur le nez. Donc, on a un masque réel comme ça qui est donné. On voit juste les yeux, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça qui est donné dans l'édition. On a un boîtier métallique de style Steelbook, la bande sonore originale, puis un livre de 80 pages contenant des illustrations exclusives. Donc, il va être lancé exactement au même prix, 129,99, avec le lancement du jeu le 19 novembre prochain. Ça va être disponible sur PS3, Xbox 360, Wii U et Windows PC. Puis, les versions pour PlayStation 4 et Xbox One vont être lancées en même temps que, en fait, quand les consoles vont être disponibles. Oui, c'est supposé être des jeux de lancement vraiment le jour même de la sortie de la console. C'est ça qui est cool. Oui, oui, oui. Tu sais, justement, il y a Badreddin... Ben, je vais essayer de dire son nom. Badreddin Selmy sur le chat qui dit qui habite en France et qui aime beaucoup, beaucoup Assassin's Creed, cette édition de collection-là. Puis, il fait grandement envie. Donc, moi aussi. Moi, je voulais juste rajouter une affaire parce que je n'ai pas pensé de l'ajouter, mais la nouvelle est sortie cette semaine au sujet, justement, d'Assassin's Creed. Il va y avoir la nouvelle bande dessinée, le roman graphique Assassin's Creed, Braham. Oui, c'est vrai. Qui va sortir, qui est en production actuellement puis qui va nous introduire un nouvel assassin qui se passe maintenant, je crois, c'est en Inde. Au 19e siècle, ça fait qu'on va encore avoir une nouvelle histoire parce que les bandes dessinées, souvent, ils ont apporté des assassins qu'on ne connaît pas dans les jeux. C'est vraiment des histoires parallèles puis il va y en avoir encore un autre. Ça fait que j'ai trouvé ça intéressant puis on a su ça cette semaine. Ça fait qu'on garde le lien d'Assassin's Creed ici. Non, tout à fait, t'as bien raison. Sinon, les fans de Nintendo vont être contents de voir le retour de Hurtbound. Moi, j'étais vraiment content. Avez-vous déjà joué à ça, vous autres? Non. Est-ce qu'il y a vraiment une édition qui a été disponible ici au Canada avant ça? Oui, sur Super NES. Moi, je croyais que c'était exclusif à l'Asie, la version sur Super NES. Non, non, non. Hurtbound, il y a eu vraiment une version nord-américaine en anglais. Donc, il y avait... Moi, j'y ai joué. J'ai complété le jeu à l'époque. Ça fait très longtemps. C'était un jeu qui était excellent. En fait, c'était un gros RPG japonais qui était très, très long. Mais l'univers était vraiment spécial. En fait, ça ressemble à rien que je connais d'autre. OK. J'ai aucune espèce d'idée pourquoi j'ai complété ce jeu-là. Ça fait même pas partie de mes goûts, des mes goûts naturels. tu sais, je pourrais dire. Donc, là, le jeu fait un retour sur Wii U. C'est un port virtuel. Donc, c'est essentiellement le même jeu qu'à l'époque, mais dans votre Wii U, tout simplement. Il est disponible au prix de 9,99, ce qui peut paraître cher pour un jeu de l'époque. Mais je vous défie d'essayer de trouver une copie pas trop chère sur le marché, sur Super NES présentement. Après ça, 9,99, vous allez trouver ça relativement abordable. Je pense que c'est un bon jeu pour attendre la sortie de Pikmin 3 et Wonderful 101. Oui, oui. Mais Pikmin 3 sort la semaine prochaine. Il y aura vraiment longtemps. Non, Pikmin 3 sort la semaine prochaine. Wonderful 101, celui-là, je ne me rappelle plus, on n'a pas de date encore. C'est 15 septembre. 15 septembre, merci Anthony. Moi, je sais tout ça. Non, c'est ça. Donc, il y a ces jeux-là qui s'en viennent. Pour Worldbound, d'ailleurs, j'ai mis une vidéo sur... En fait, c'est la vidéo complète du Nintendo Direct Mini sur EpiLegendaire.com. Donc, aller jeter un coup d'œil, c'est fun de retomber là-dedans. Moi, je le trouvais super beau. C'est la musique aussi. C'est toute l'ambiance de ce jeu-là. Les extraterrestres qui débarquent tout de suite contre eux autres puis contre des espèces de rocker punk avec les cheveux tout croche. C'est vraiment spécial. Ça fait quasiment peur d'essayer de trouver, de comprendre cette histoire-là. Donc, est-ce que vous faites des... Est-ce que vous êtes des fans de Megaman vous autres? Pas tant que ça, non. Daniel serait pas content de savoir ça il est sur le chat. Je dirais que... On dirait que j'ai comme... C'est un peu plus jeune, plus vieux que moi, Megaman. On dirait que... Moi, je suis comme plus tombé dans la génération Gamecube puis déjà, Megaman, c'était plus vraiment présent dans ces consoles-là de Nintendo. Je n'avais essayé un, moi, sur DS. Megaman, je ne sais pas quelle. Megaman DS. Il était vraiment dur. C'est ça. C'est vraiment la difficulté de ces jeux-là qui rend ça un peu... Un peu... Bien, pas complexe. Mais je veux dire, parce que ça reste un platformer. Il est en deux dimensions, un peu comme Super Mario puis d'autres jeux. mais il était nettement beaucoup plus difficile puis c'est le seul que j'ai essayé vraiment d'un Megaman tout seul. Non-obstant, Project Crosszone que j'ai essayé il y a deux semaines puis même là, je n'avais même pas encore débloqué Megaman parce que je pense qu'il arrive vers la fin du jeu. Oui, c'est sûr qu'ils font garder le match pour la fin. Oui, parce que j'avais joué plus qu'une dizaine d'heures puis je n'avais même pas débloqué Megaman encore. Non, c'est ça, c'est ça. Mais la raison pourquoi que je posais la question, moi, je suis un gros fan. Mais beaucoup de la première série, de la série qui est sur NES puis de la version 9 et 10 qui ont sorti par la suite. Je ne sais pas pourquoi. Les versions d'après, j'ai moins aimé ça. Ça m'a moins marqué. Mais les séries d'origine, ça m'a vraiment fait triper. Mais il y a un gars qui s'a fait triper encore plus. Pas mal plus que moi, pas mal plus qu'à Daniel qui est sur le chat, pas mal plus qu'à Bruno-Georget qui n'est pas ici avec nous ce soir. Ce gars-là s'appelle Philippe. Il est connu sous le nom de Megafil X sur le web. Il a créé un jeu complet à l'effigie de Megaman. C'est un jeu hommage. C'est pareil comme si c'est Capcom qui l'avait fait. J'ai regardé des vidéos. C'est débile le travail qui a été fait tant dans le graphisme que dans la musique. Ça respecte à 100% l'univers. Sauf que ça a été créé de toute pièce par lui et un ami. C'est disponible au téléchargement. Allez faire un tour sur son site web qui est megafilx.com. C'est malade. que vous allez avoir la chance de voir des games, pas des World 2, mais vraiment des vidéos où est-ce qu'il est en train de jouer et qu'il commente le jeu. Un let's play. C'est ça. Un let's play. C'est vraiment, vraiment le fun. Là, présentement, son jeu est disponible. C'est sur PC seulement. Donc, vous pouvez aller le télécharger. Si vous aimez vraiment, vraiment ça, je vous invite à lui faire un don aussi parce que c'est sûrement beaucoup de travail. puis, j'ai un contact avec Philippe, justement, donc, on devrait l'avoir sur l'émission bientôt. Génial. Il est très, très nerveux. Bien, je suis énervant aussi. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment incoherant, le jeu. Ils ont monté ça quelques amis ensemble. Ils ont une petite, petite équipe. Donc, ils sont... Attends, je suis en train de compter. Philippe, Jean-Simon, Gabriel et Kevin, Yann. Donc, c'est ça. Ils sont cinq. Cinq gars seulement pour avoir fait ce jeu-là. C'est vraiment bien fait. Donc, j'espère juste que, sérieusement, là, on parle entre vous et moi. Si vous seriez Capcom puis vous verrez ça passer Megaman Unlimited, vous faites quoi? Bien, je pense que j'irais le chercher, le gars. Pourquoi pas? Non, mais c'est... Tu sais, il a fait le jeu quasiment au complet. Combien de personnes attendent la prochaine itération de Megaman? Je veux dire, je pense que... Il me semble que ce serait pas compliqué si j'étais à leur place. Peut-être. Ouais, au lieu de faire juste un simple shutdown du jeu puis de se dire que tu nous arrêtes ça, ouais, tu l'engages. Ouais, tu l'engages, t'endosses le jeu, tu payes le gars puis tu revends ça à travers tes systèmes de distribution bien établis parce que Capcom, c'est un gros public chef, on s'entend. Donc, non, c'est ça. Moi, je pense que... Il y a un studio à Vancouver, Capcom, aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais, j'espère que je... Tu sais, entre vous et moi, j'ai l'impression que si Capcom tombe là-dessus, que ça ira juste pas bien. Ouais, tout à fait. Ben, c'est quand même... Tu sais, c'est une propriété intellectuelle aussi, à quelque part. C'est normal que Capcom doive regarder ça de ce niveau-là aussi. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est même bien indiqué quand on commence le jeu, lorsqu'on voit l'intro, c'est une propriété actuelle de Capcom, les copyrights. C'est bien écrit. Lui, il l'a inclus dans son jeu, probablement, justement, pour pas se faire écoeurer. Puis, en même temps, le jeu, il le vend pas non plus. C'est vraiment quelque chose fan-made. Donc, j'ai hâte de voir. Puis, il travaille beaucoup. Il travaille à mettre à jour le jeu. Présentement, les premiers commentaires qui sont sortis, c'est que c'est très difficile. Donc, probablement, qu'il lui va sortir un mode un peu plus accessible pour les gens qui trouvent ça trop difficile. Donc, c'est Philippe Poulin qui s'appelle... Donc, sinon, vous cherchez son site qui est megaphilx.com. Anthony, tu voulais... Anthony et Mélanie, en fait, vous allez nous faire une espèce de critique commune de Shin Megami Tensei IV. Je vais commencer par Mélanie parce que je sais que tu es grande fan de cette franchise-là. Puis, tu avais déjà testé aussi les titres précédents. On avait parlé dans des vieilles balados ensemble. Oui, on avait parlé de Shin Megami Tensei pour Devil Survivor. J'ai joué aux deux Devil Survivor, un et deux. J'ai passé par-dessus complètement Devil Summoner, Soul Hacker qui était sorti, je pense, cet hiver, en février, quelque chose d'avant, je ne me souviens plus. Mais celui-là, je n'y ai pas joué du tout. Mais Shin Megami Tensei IV, je l'attendais vraiment de pied ferme. Mais c'est le fun parce qu'Atlus a décidé de sortir le jour de ma fête. Ah, bonne fête, Mélanie. C'est presque ta fête la semaine dernière. Fait que, ben oui, merci. En passage, j'ai entendu ça. Vous m'avez souhaité une petite bonne fête, c'est génial. Une chance qu'on était là parce que sinon, tu ne t'en serais pas rappelée à vous. Ben non, ben non. Surtout, je suis en vacances cette journée-là. Fait que je n'étais pas de cerveau. Fait que j'ai commencé à jouer à Shin Megami Tensei et étant donné que j'étais en congé, j'ai joué beaucoup. Donc là, j'ai vraiment passé les 15 heures de jeu, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Le jeu suit la branche scénaristique de la famille, que je pourrais dire, des Devil Games. sauf qu'on peut quand même l'utiliser juste lui. Ça peut être un stand-alone pareil parce que ça ne suit pas nécessairement l'histoire. Ce n'est pas la suite des idées précédentes. Non, mais ça suit les principes, je dirais. Les principes, oui. La façon de jouer, évidemment, aussi. Tout l'aura autour de Shin Megami Tensei, oui. Mais ça ne suit pas l'histoire. On peut commencer ce jeu-là et on va quand même comprendre son histoire qui est indépendante. Malgré le fait qu'on bat des démons encore. Une fois qu'on comprend un peu le principe de battre des démons, d'en recruter, d'en fusionner, on rentre dans le même principe que les jeux précédents. Mais ce n'est pas grave si on n'a pas joué aux autres. Si on y a joué, c'est juste un avantage parce qu'on sait vraiment ce qu'il faut faire dans le jeu. Oui, oui, oui. Tout à fait. Donc, au début de l'histoire, là, ce qu'on joue, c'est un samouraï qui travaille au royaume, qui entoure le château Mikado. Je me suis dit, je n'étais pas certaine si c'était un lieu réel ou un lieu fictif parce que même au début, notre personnage qu'on nomme nous autres-mêmes tout le temps, comme dans tous les autres jeux qu'on prénomme nous-mêmes. Donc, lui, il rêve à des gens, il rêve à un endroit, puis ça a l'air Tokyo en ruines, en flammes, tout détruit, puis tout ça. Puis même lui, il ne comprend pas un peu qu'est-ce qui se passe. Il se réveille, il rencontre, parce que là, lui, il est apprenti samouraï, il devient samouraï là, il est comme... En tout cas, il commence sa job. Est-ce que je sens que ces jeux-là sont souvent basés dans Tokyo? Parce que c'est la même chose pour Persona 4 qui est aussi de Shin Megami, puis je ne suis pas vraiment sûr que cette série-là, même Devil Summoner 2, c'est tout dans Tokyo. Oui, Devil Survivor 1 et 2 étaient dans Tokyo aussi, ça se passait vraiment à Tokyo. Tokyo, ça ne va pas bien, il y a vraiment des invasions de dimons incroyables. Pour eux autres, c'est vraiment pas drôle, puis ils sont sur une île en plus, ils ne peuvent pas se sauver. Je pense qu'à cause de tous les volcans qu'il y a là-bas, il y a plein de feu, puis tout, les démons, ils restent tous là. Oui. Je pense qu'on vient trouver la source des démons dans Tokyo. Exact. Ou dans le Japon au complet. Ça fait que c'est ça, ça suit un peu ça. Donc là, nous autres, ce qu'il faut faire, évidemment, il y a une nouvelle invasion de démons qui s'en va dans les sous-sols du Aquila Plaza, ça s'appelle. En bas, il y a comme un paquet de sous-sol, puis les démons, ils ont vraiment pris refuge là. Il y a une prolifération de démons aussi, on se rend compte, juste un petit peu plus loin dans l'histoire, dans le début, je ne dirais pas toutes les histoires au complet pour ne pas faire trop de spoiler, mais on va se rendre compte que les démons, on pensait qu'ils étaient juste confinés à cet endroit-là, donc ils étaient relativement manageable, parce qu'ils se sont sauvés de là, ils sont allés ailleurs, justement, notre samouraï, ils sont allés dans son village à lui, dans la forêt proche d'où il habitait avant de devenir samouraï et de travailler dans la cité. Donc là, on va retourner à sa place à lui, on va se rendre compte qu'il y a un... Puis là, moi, je trouve ça vraiment drôle parce qu'il y a vraiment un genre de parallèle avec peut-être certaines anciennes croyances de l'ancien temps parce qu'il y a des livres de littérature qui sont distribués parmi la population et les gens qui les lisent se transforment en démons. Oh! C'est mal lire, arrêter de jouer à des jeux vidéo. La littérature de littérature, c'est mal. Donc là, il faut essayer de trouver la personne, la personne zéro, en fait, qui distribue puis qui a créé c'est ça, cette littérature-là, fictive. Puis c'est drôle parce que dans la littérature, il y a une histoire, il y a une des filles qui lit un livre puis dit « Ah, ça se passe dans un pays, ça se passe à Paris, en France. » Puis tout ça. Puis pour elle, c'est pas réel. Pour elle, c'est un endroit fictif, un endroit inventé avec les chevaliers et les affaires. C'est quand même assez comique. Dans le jeu, c'est vraiment le principe de Shin Megami Tensei qu'on connaît. C'est vraiment un plateau. C'est un jeu de rôle japonais. Donc, on recrute des démons qui vont travailler avec nous. On rencontre des démons puis c'est vraiment en tour par tour. On va les attaquer pour essayer de les vaincre le plus possible. Le jeu est très difficile, mais il a toujours été super difficile. Ce jeu-là, il est facile au début puis aussitôt qu'on rencontre un boss, il est quasiment invincible. Ça me fait penser, une parenthèse, ça me fait penser à Monster Hunter que j'ai commencé à jouer. Puis c'est vraiment trop difficile. Ce n'est pas du tout ce genre de jeu-là à quoi je m'attendais. Je suis un petit peu déçu. Je pensais juste sortir mes gros skills de gamer puis être capable de passer à travers puis je ne suis pas capable. ça prend de la patience de l'achat de l'avant, une tête dure de la mort. Ça prend du grinding à l'infini. Je peux vous dire que c'est incroyable. Au début, c'est quand même assez facile. Notre progression va au même rythme que les démons qu'on croise. On arrive à les vaincre puis tout ça. Mais aussi, on arrive à des boss. Si on est au niveau 12-13 puis notre boss est 16, on va avoir de la misère. Puis le gap n'est quand même pas si grand que ça. Des fois, on va être chanceux parce qu'évidemment, ils ont une faiblesse. Ils ont un genre de style de pouvoir qui leur est plus dommageable que d'autres types de pouvoirs. Donc, si on arrive à l'avoir, ce pouvoir-là puis à l'exploiter mais à se rendre compte de c'est lequel qui est son point faible, là, ça va mieux. Je ne peux pas dire que ça va bien. Ça va mieux. Oui, parce que moi, ça fait une heure et demie que je suis sur le minotaure puis je suis incapable de le battre. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été chanceuse à un moment donné parce qu'il y a de la quête principale mais il y a aussi des quêtes secondaires qu'on peut prendre puis ça, ils vont nous aider parce que justement, ils vont nous aider à grinder peut-être plus rapidement. Puis en même temps aussi, on va avoir un paquet de récompenses, soit des armes qui vont être plus puissantes que celles qu'on a fait qu'on ne va pas les remplacer et on va acquérir de l'expérience, avoir de l'argent aussi. Puis à un moment donné, j'en ai trouvé un, c'est un dragon puis je n'ai juste de fusionner mes démons parce que dans le jeu, on peut fusionner des démons pour créer un nouveau type de démons plus puissants puis qui va hériter un peu des pouvoirs de ceux qu'il y avait avant. Fait qu'on peut choisir les pouvoirs qu'il va prendre parmi la sélection. Fait que ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant quand même dans ce type de... Dans Devil Survivor, c'était ça aussi. puis je venais de le fusionner avec un super pouvoir, je pense que c'est électrique ou je ne sais pas quoi. Puis ça a donné que c'était le point faible du dragon. Puis en plus, mon nouveau démon, il avait le pouvoir qu'à chaque fois qu'il donnait un coup fatal à son opposant, il regagnait du HP tout le temps, il regagnait toujours de la santé. Fait qu'il n'est jamais mort parce que tous mes autres étaient morts. On a quatre personnels, notre héros puis trois démons. Fait que tout le monde était mort sauf ce démon-là parce qu'à chaque fois qu'il donnait un coup à l'autre, il y avait le HP supplémentaire à chaque fois. Fait qu'il se régénéra automatiquement. Fait que j'ai juste fini avec lui puis finalement, le dragon, il est mort. Mais ça a vraiment été un coup de chance parce que ne pas l'avoir fusionné ou en avoir fusionné à un autre, je n'aurais jamais pu l'avoir aussi facilement. OK. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien le fun. Fait que j'ai essayé de noter parce que là, il y a certaines nouveautés. Les choses que je trouve intéressantes dans ce nouveau Shin Megami Tensei-la comme les meilleurs pouvoirs à date qu'on devrait tous avoir, c'est justement ce que moi, je trouve intéressant, c'est ceux qu'on peut lancer puis qui vont affecter tout le monde en avant nous autres, pas juste un personnage à la fois parce que des fois, tu vas peut-être gagner un petit peu de temps avec ça. Le pouvoir Bad Company, ça, c'est un que j'ai acquis récemment parce que sa place, si on l'incarne même en pleine bataille, c'est que ça va placer automatiquement nos trois démons les plus forts au front. Oui, c'est vrai. Parce que des fois, on ne pense pas tout le temps où on affronte quelqu'un puis on est quasiment pris par surprise parce que souvent, quand on se promène dans les couloirs puis ils nous arrivent tous dessus puis il y en a qu'on voit venir puis il y en a qui nous prennent par surprise puis on est propulsé dans une bataille sans qu'on s'en rende compte vraiment puis des fois, on est encore faible ou peu importe. Avec ce pouvoir-là, si on l'a, ça va nous permettre tout de suite automatiquement de placer nos trois meilleurs pions tout de suite puis après ça, d'affronter vraiment le combat qu'on veut faire. Je trouve ça intéressant. Notre personnage a un gantelet, un bracelet qui est tactile puis étant donné que là, la techno puis tout ça, avec même nos nos appareils intelligents maintenant dans la vie puis tout ça, ça fait qu'il va pouvoir acheter des applications pour avoir des meilleurs pouvoirs puis avoir une meilleure performance dans le fond. Donc, les meilleures applications à acheter pour notre samouraï, premièrement, c'est toujours les skills expansion pour lui et les demon skills pour les démons parce qu'on va pouvoir avoir des pouvoirs supplémentaires, s'acheter des pouvoirs supplémentaires au lieu d'en avoir juste quatre de base, on va pouvoir en rajouter un cinquième, un sixième, un septième, un huitième à mesure qu'on les achète. Ça fait que ça, c'est toujours pratique d'en avoir le plus possible. Évidemment, il faut débloquer l'application pour faire la fusion des démons, débloquer l'application pour avoir la carte aussi quand on se promène. Ça fait que ça, c'est comme les deux premiers à avoir. Le expand stock parce que ça aussi, au début, on peut recruter des démons, mais on peut juste en recruter un certain nombre. Donc, avec cette application-là de expand stock, c'est qu'on s'en rajoute trois de plus dans l'inventaire à chaque fois qu'on peut accumuler. Ça fait que ça, ça va être pratique. Et évidemment, je pense que celui que moi, je recherche actuellement parce qu'il coûte beaucoup plus cher, c'est le MP Recovery. C'est parce que ça, c'est le MP, c'est nos pouvoirs de magie pour faire les actions. Puis ça, c'est toujours ce qu'on dirait qu'on se ramasse à zéro le plus vite possible, plus que la santé, le MP, au moins. Puis le MP Recovery, si on achète cette application-là, ça va nous permettre de régénérer du MP, du mana, en marchant. Ça fait que ça va être super pratique, ça, je pense, quand je vais l'avoir parce qu'au lieu d'avoir toujours d'être pogné à trois, quatre MP jusqu'à temps qu'on ait des potions ou des trucs pour les régénérer ou aller se reposer aussi dans notre bunker qu'on peut faire si on n'est pas trop loin de la sortie. Sinon, avec le MP Recovery, on va juste marcher un peu dans les couloirs, aller se promener un peu puis tranquillement, pas vite, le MP va remonter tranquillement. Puis le lien aussi, j'ai mis un lien sur la balado, s'il y en a qui veulent voir, c'est le lien que j'ai rajouté juste avant qu'on commence à enregistrer. C'est un article sur Destructoid qui m'a été partagé par Frank Courchain. Donc, merci Frank pour le heads up là-dessus. C'est tous justement les meilleurs trucs pour commencer chez une Mega Admi Tensei 4 parce qu'il est difficile. Donc, tous les types pour avoir le... partir du bon pied, avoir comme les meilleurs trucs au départ. C'est bien pratique cet article-là. J'ai bien aimé ça. Pour la première fois aussi, on peut baisser la difficulté du jeu. Ah, mais ça, j'aime ça, tes options-là. Oui, surtout dans ce jeu-là. C'est qu'on peut le baisser de façon sporadique. On peut le baisser à une certaine place où on est vraiment poigné et qu'on n'est juste pas capable. Puis après ça, le remonter et revenir en niveau normal. Pour les gros, gros boss, j'ai fini par piler sur mon oreille et le baisser parce que j'arrivais juste plus à avancer. Ça n'avait juste pas d'allure. Je pense que j'ai fait un après-midi complet sur un boss parce que c'est juste pas capable. J'essayais toutes les stratégies, les tactiques. J'ai fusionné des démons. J'ai changé mes pouvoirs. En tout cas, j'ai essayé plein de recettes différentes puis il arrivait tout le temps à m'avoir pareil. Ça m'a pris trois jours. J'ai pili sur mon oreille puis j'ai baissé la difficulté. Oui, c'est ça qui m'arrive en ce moment. Je suis pas mal coincé à un boss pas mal difficile. Il n'y a pas de honte à trouver une partie d'un jeu trop difficile. On jase. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de honte du tout. À la base, le jeu vidéo, c'est pour avoir du fun. Je comprends que certains jeux sont plus difficiles parce que ça fait partie de certains aspects, certaines qualités que certains joueurs vont rechercher. Mais si on te donne la possibilité de le rendre un peu plus facile parce que tu vas élargir ton public, bien ceux qui veulent jouer en mode normal qui est le mode ultra super difficile, tu vas mourir. Si ça leur tente de jouer comme ça, ils peuvent. Puis ceux qui ont moins d'expertise dans ce style de jeu-là ou qui veulent s'y introduire, ils ne sont pas obligés de commencer tout de suite avec trois balles de prise. Non, non, c'est ça, sauf que ce jeu-là, c'est quand même une de sa réputation, c'est qu'il est dur. Puis moi, c'est toujours où j'arrêtais dans les Devil Survivor, c'est que j'arrêtais quand je n'étais plus capable. Quand un moment donné, tu arrêtes, tu joues, puis ça fait trois jours, tu es sur le même bonhomme, puis tu arrives jamais de l'avoir, puis c'est souvent des boss qui sont vraiment difficiles. Puis on dirait, je pensais trois jours à essayer de le battre, mais on dirait que dans ma tête, puis de tête de cochon, je ne me disais pas, je pourrais peut-être aller me promener puis aller essayer d'avoir plus d'expérience en battant des petits démons à côté puis essayer d'augmenter le niveau de nos personnages. Non, 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 moi, je m'acharnais sur lui puis j'essayais de l'avoir. Moi, ce qui arrive, c'est que je n'ai plus le temps comme avant, depuis que j'ai des enfants. J'étais quelqu'un comme ça, justement, avant, qui mettait du temps et du temps et du temps pour être capable vraiment de franchir quelque chose parce que j'ai la tête dure puis j'ai encore la tête dure, sauf que j'ai la tête réaliste aussi maintenant qui fait que c'est que dans 45 minutes, les petits pouces vont se lever debout puis que là, je ne pourrais plus jouer de toute façon. Donc, si je veux progresser puis être capable de terminer ce jeu-là un jour parce que j'en ai 28 autres qui m'attendent sur la pile d'à côté, bien, je n'ai pas le choix. Oh oui, c'est ça. Mais je veux dire, moi, c'est vraiment mon orgueil qui rentre en ligne de compte là-dedans. Ça fait que c'est comme peut-être moi le problème. Non, 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 c'est pas un problème. C'est correct. C'est un jeu pour ça. Mais j'aime ça puis c'est la satisfaction de le réussir. Tu sais, quand il arrive puis il vient rouge quand il est sur le bord de mourir puis quand il vient rouge, tu sais, tu donnes tout ce que tu as. Si lui, il t'a puis tu meurs, tu veux le refaire parce que tu le sais que tu étais sur le bord. Tu sais, s'il vient rouge puis c'est toi qui meurs, là, c'est toi qui viens rouge puis là, tu veux recommencer. Oui, c'est ça. Puis là, tu fais plein de mauvais mots puis après ça, tu recommences puis tu meurs puis là, il faut que tu payes pour en revenir à la vie parce que dans ce jeu-là, puis ça, j'ai posé plein d'affaires, c'est que tu tombes dans des limbes puis tu es genre le gardien des limbes qui te demande de l'argent pour te remettre à, tu sais, pour te redonner ta vie finalement puis reprendre exactement où est-ce que tu es, tu sais, comme juste avant le personnage qui était mort. Donc, tu ne pars pas, tu sais, ta sauvegarde ni rien mais là, ça te coûte de l'argent de jeu mais ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'ils ont inclus aussi si tu n'as pas assez d'argent de jeu que tu n'en as pas assez accumulé ou tu l'as tout dépassé en armure puis en truc n'importe comment. Mon bonhomme est super beau en passant, j'ai acheté plein de belles affaires. Puis, ben, tu peux utiliser tes Playcoins de 3DS. Ah, OK. Je me suis mis à marcher avec ma 3DS que je ne faisais pas avant parce que j'avais huit Playcoins puis là, mais ils ont tous pris fait que là, je me suis mis à marcher partout. Là, je faisais mon vinaigre et je pensais à balayeuse avec la 3DS ouverte juste pour avoir un maximum de Playcoins mais je trouvais ça le fun au moins ils sont utilisés à quelque chose. Mais ça, c'est le fun cette option-là dans le 3DS on n'y pense pas assez souvent mais il y a plein de petits trucs comme ça qui sont liés avec les pièces qu'on peut ramasser. Si vous vous posez la question dans le fond c'est juste que vous gardez votre 3DS sur vous en mode veille puis quand vous marchez quand vous allez ouvrir votre console vous allez avoir accumulé des pièces pour le nombre de pas que vous allez avoir fait. En fait, ce n'est pas du 1 pour 1 mais vous allez avoir accumulé des pièces. C'est une pièce pour 100 pas. C'est ça. Ce que ça donne après ça c'est que ces pièces-là vous pouvez les dépenser dans certains jeux. Ça, je trouve que c'est une option assez cool parce que c'est une façon de te ramener à la console mais une façon de te dire aussi « Regarde, même si tu vas marcher puis tout, nous autres on va te récompenser pour ça. » Je trouve ça le fun qu'il y a des jeux qui l'utilisent à bon escient cette option-là. Il y a une affaire dans le jeu aussi que j'ai trouvé que je n'avais pas remarqué dans les Devils. Je ne sais pas si Summoner le faisait ou non. C'est qu'on pouvait éviter certains combats quand on dialoguait avec nos opposants parce que si un démon qu'on affrontait était du même type qu'un qu'on avait dans notre inventaire à nous, souvent, il nous laissait aller. Oui, c'était comme ça dans Devil Summoner. OK, c'est ça, parce que celui-là, je n'ai pas joué et j'ai trouvé ça le fun parce que des fois, c'est comme on n'a pas un autre vote tant tu m'énerves. J'ai dit « Ah non, je l'ai dans ma gang, je vais parler avec et il va me laisser aller. » Puis des fois, ils te donnent de l'argent en échange. Des fois, il y en a qui m'ont guéri aussi, qui ont remonté ma santé, mon MP et tout. Je suis super contente. Oui, il y en a un qui m'a donné même une quête. Oui, il y en a un aussi. Celle-là, je l'ai réussi sa quête. Il m'a donné plein d'argent, plein d'expérience. On dirait que des fois, ça a l'air bizarre parce que justement, la base de ces jeux-là, souvent, c'est pour capturer un démon, c'est que tu dois engager la conversation avec lui puis répondre à ses questions ou répondre à ses demandes. C'est tricky tout le temps. Mais des fois, c'est vraiment, on dirait n'importe quoi. C'est comme il dit « Ah, quelle partie de l'humain est bonne à manger? » Là, tu dois répondre ma langue, ma tête ou genre « Ah, je ne suis pas bon à manger. Mais si tu dis que tu n'es pas bon à manger, des fois, il va juste répondre « Je vais te manger pareil. » Ou si tu dis ta langue, il dit « Ah, c'est une bonne idée, mais je n'aime pas vraiment les langues, alors je vais me joindre à toi. » OK. OK, mais pourquoi? Oui, c'est ça, c'est pas super. Alors, des fois, il nous demande de l'argent, il nous demande des potions, il nous demande des affaires. Puis, j'ai appris que, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de hasard là-dedans aussi parce que ce n'est pas tous qui vont… tu peux tout leur donner puis ils peuvent décider de ne pas te suivre pareil. À un moment donné, moi, je donnais une couple d'affaires puis à un moment donné, je mettais un stop. Je faisais end talks, j'arrêtais la conversation puis là, « Ah, c'est bon ça, tu sais, quand t'es arrêté, tu tiens, tu as les deux pieds solides, t'es capable de tenir tête puis tout ça, OK, c'est bon, j'arrive. » Puis des fois, c'est comme « Ah, ah, je ne veux rien savoir, autant. » Oui, c'est ça, il y a tout pris puis ils sont là. Il y a tout pris puis il y a tout pris. Je vais prendre une partie de ta vie, une partie de ta magie, du cash, OK, OK, je lui donne tout. Ah, ah, ciao, bye. Oui, mais c'est ça. Fait que moi, je m'imposais une limite à un moment donné, je me disais « Regarde, ça va faire là, tu vas arrêter de tout me prendre. » Fait que moi, j'arrêtais ça là. Des fois, tu peux faire cheat aussi, fait que là, tu te donnes une réponse, c'est vas-y, puis des fois, il est content de ça puis des fois, c'est comme dans la linge, je vois ton petit jeu, t'essayes de m'avoir puis de m'en faire voir puis ça marchera pas avec. Là, ça fait facilement 20 ou 25 minutes qu'on parle de ce jeu-là. Je sens que vous avez aimé ça tous les deux. Je vais poser la question à Anthony. Toi, qu'est-ce qui t'accroche le plus là-dedans? Mais je pense que c'est, on dirait que c'est comme l'expérience ultime de tous les jeux que j'ai joués récemment de Shin Megami. On dirait que les déplacements, c'est vraiment ce que j'aimais pas dans Devil Survivor puis dans, j'avais joué à Unchained Blades qui n'est pas un Shin Megami, c'est que les déplacements, c'est comme c'était case par case et puis là, maintenant, c'est vraiment t'es une personne comme dans un Legend of Zelda ou même dans Persona, c'est que ton personnage, il se déplace pour vrai. À toute l'expression. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus réaliste. Le jeu est vraiment très beau. J'ai vraiment l'impression de jouer comme à un nouveau jeu et non pas une espèce de remake d'ancien jeu. L'histoire est captivante aussi. Je trouve que les interactions avec les démons sont vraiment bien aussi, sont le fun. On dirait des fois que j'ai l'impression de jouer à un Pokémon pour adultes parce que justement, tu dois capturer des démons puis tu dois comme manager ton party un peu. J'aime vraiment ça. J'aime le style de jeu de rôle que ça apporte, mais je suis conscient en même temps que c'est peut-être pas nécessairement pour tout le monde parce que c'est vraiment beaucoup de grinding, c'est beaucoup de patience. Comme Mélanie dit, tu peux passer beaucoup de temps sur un boss, mais en même temps, c'est tellement, quand tu passes à travers, quand tu tues un boss, t'es tellement fier et tellement content. Donc, je te dirais que c'est comme un peu tout ça qui me font triper sur ce jeu-là. Il y a Jean-François sur le chat qui veut savoir si ça vaut vraiment le prix qu'on demande pour ce jeu-là parce que 50$ pour un jeu sur 3DS, c'est quand même très cher, c'est beaucoup au-dessus de la moyenne. Je vais renvoyer la question à Mélanie. C'est de l'argent, 50$. Normalement, on a des jeux triple-D sur les grandes consoles avec ça. En fait, moi, je te dirais que sur 3DS, c'est quasiment pour qualité de 3DS, c'est le triple-D du 3DS vraiment. Je veux dire, il pourrait sortir sur PS3 à 60$ et je l'achèterais. Puis, il serait probablement de cette qualité-là aussi. Il est vraiment long et il est vraiment lourd parce que moi, je l'ai téléchargé et il a fallu que je vide ma carte. Il demandait 2 GB pour rentrer. 2 GB pour un jeu 3DS, ça commençait du coup. Oui. Oui, parce que je pense que Super Mario Bros 2, j'avais aussi en version téléchargeable et il était peut-être 1 GB, mais je ne m'aime pas ça. Je pense qu'il était peut-être 700 MB. Il était quand même relativement long. Il n'était pas méga long, mais c'était quand même un jeu plein. Non, il est très, très, très lourd à supporter. Là, il va falloir que je me remette une nouvelle carte 3DS plus volumineuse et re-télécharger tous les jeux que j'ai dû effacer pour la mettre dessus. Au moins, c'est des cartes SD standards. Ça ne te coûtera pas les yeux de la tête pour la remplacer. Ah non, puis j'en avais déjà en boxe. C'est juste que là, je ne l'avais pas sous la main quand j'étais prête à le télécharger. Tu pourrais même en acheter une grosse grosse et tout mettre le contenu sur la main. Ce serait possible. J'ai une 16 gig vide qui m'attend. Pour l'heure, je pourrais tout retransférer sur ma 16 gig et être correct. Si vous permettez de répondre à cette question-là, je dirais que tout le monde qui a une 3DS devrait avoir Fire Emblem Awakening et devrait profiter du spécial qu'il y a avec Fire Emblem Awakening et Shin Megami Tensei IV. Tu as 30 dollars de rabais, tu as 30 dollars de Sosuka cadeau. Ça, c'est vraiment... Oui, c'est vrai qu'il y a 50 dollars, mais tu as 30 dollars sur le store. Je veux dire, il y a plein de bons jeux qui s'en viennent en plus. Ce n'est pas juste pour des jeux en ce moment. Ça peut être pour des futurs jeux. Tu as Luigi et Mario qui s'en viennent bientôt. C'est sûr que tu as plein d'autres jeux qui s'en viennent sur 3DS. Tu as le prochain Zelda. Moi, je pense que ça vaut vraiment la peine juste pour ça. C'est une bonne idée parce que, vois-tu, moi, je l'ai Fire Emblem Awakening justement et j'y pensais à cause de ça. Justement à cause de la promo du 30 dollars de crédit sur les eShop. Ça qui t'en viendra à 20 dollars. C'est ça, exact. Oui, et si je n'aime pas ça, je peux le revendre à la limite et garder le 30 dollars de crédit. Exactement. Tu pourrais le revendre je suis sûr que tu pourrais le revendre 40 dollars après et avoir le crédit. En tout cas, ce n'est pas ça le plan. Pour la réponse, le 50 dollars, oui, c'est cher mais c'est quand même un jeu de très bonne qualité et un très bon jeu aussi. Il n'y a pas beaucoup de défauts. Il faut vraiment aimer le style parce que c'est vraiment du 100% RPG typiquement japonais avec l'histoire qui s'en suit et tout ça. Il faut aimer ce genre-là. Si tu triples les platformers, tu vas trouver ça plate. C'est vraiment un style en soi sauf que pour les gens qui triplent la dessus, ils vont aimer ça. Moi, j'aime Call of Duty et les Guns. C'est un jeu pour moi. Non. C'est clair, non. Non, juste parce qu'il n'y a pas de multijoueur dans le jeu. Ah, OK. Mélanie, ta note pour Shin Megami Tensi 4? Moi, je l'ai évaluée à 4 sur 5. Mais moi, je l'ai évaluée à 9 sur 10. Non, 9 sur 10. Je vais remonter à 9. Ah, OK. Ça veut dire ça. Pour la note épée légendaire parce qu'on met toujours un petit facteur fun dedans aussi. Oui. Le facteur passion, je dirais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Anthony, toi, tu es d'accord avec ça? Moi, j'ai joué 6 heures maintenant. J'ai passé 2 à 4 en une journée. 2 à 6 en une journée. Parfois, c'est ça la vie. Je sais. Puis, honnêtement, je suis pas mal d'accord. Je trouve que c'est vraiment un excellent jeu au même niveau que Persona 4 que j'aurais donné un 9 sur 10 aussi. Donc, écoute, pour les jeux mobiles, je suis vraiment curieux de voir ce qui va arriver avec Atlus parce que pour moi, c'est un excellent jeu. On sait qu'Atlus annonce qu'ils vont se faire acheter probablement par une autre compagnie parce qu'ils ont été obligés d'être vendus par leur compagnie mère. Oui, c'est pas vrai. L'annonce officielle là-dessus. Oui, il y a des rumeurs qui parlent que Nintendo irait chercher cette licence. Écoute, ça serait vraiment gros parce qu'il y a vraiment... Ça serait pas surprenant parce qu'il n'y avait pas pour parler pour justement un crossover entre une Megami Tensei puis Fire Emblem. C'est ça. Oui, puis il y en a un. Je crois qu'il y en a un. Ah non, non. Oublie ça, je crois. Il y a pas un... Déjà un qui s'en vient. C'est quoi sur Wii U? Un qui est cross, Professeur Layton puis un jeu d'Atlus? Professeur Layton puis... C'était avec le jeu de Capcom. Je sais pas si... Non, c'était avec le jeu de Capcom. C'était avec Ace Atourney. Ah, OK. Oui, t'as raison. Excuse-moi, c'est pas à plus. Mais bon, on a l'impression que ça serait logique pour un bon Nintendo. Ça fait du sens. Ça fait du sens parce que historiquement, quand Nintendo a rencontré des difficultés, ce qu'ils ont fait à ces époques-là, c'est qu'ils se sont toujours concentrés sur leur marché solide, donc leur licence et sur le marché japonais. En allant chercher un studio comme Atlus qui fait exclusivement des jeux typiquement japonais, ça plairait beaucoup au public japonais. Donc, Nintendo pourrait probablement se relancer avec quelque chose comme ça. Historiquement, c'est toujours ce qu'ils ont fait. C'est que quand ça va pas bien, tu te replis sur tes fosses puis tu te regrandis à partir de ça. Ça fait du sens. C'est vrai que ça fait du sens. Ben oui, puis je sais pas parce que c'est sûr que les Shin Megami Tensei, les Devils sont sur DS3DS. Oui, c'est vrai. Là, il y en a un qui s'en vient sur Wii U, sauf que Atlus ne fait pas que du Nintendo non plus. Non, c'est vrai. C'est eux qui ont fait Demon's Souls. C'est eux qui ont fait Catherine. C'est eux qui ont fait Catherine. C'est eux qui ont fait Catherine. Oui. Donc, qui était pas pantoute sur des consoles de Nintendo. Fait que je sais pas si ça peut, en tout cas. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va arriver avec ça parce que moi, j'ai vu passer rapidement, je pense que c'est Fun Jouer Jeux qui a partagé la nouvelle cette semaine, mais c'est la seule place où je l'ai vue. Fait que j'ai pas vu d'autres choses à ce sujet-là. Donc, les gars de Fun Jouer Jeux qui ont eu l'exclusivité. Ben, ils partageaient un article qu'il y avait déjà passé ailleurs. Fait que je pense pas que... Quoi que Daniel pourrait, il y a des contacts. Oh oui, je sais, je sais. Si Damien, qui a platiné Demon's Souls, vous pourriez juste appeler la compagnie et se dire, c'est moi, il a platiné Demon's Souls. C'est quoi une nouvelle là-dessus? Tout ça pour dire qu'on voit qu'il y a déjà quand même quelques affinités naturelles entre ces deux compagnies-là. Ça pourrait arriver. On ne parle que de rumeurs, évidemment. Donc, vous avez rien entendu de concret ici à ce chapitre-là. Mais ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Merci vous deux pour cette chronique. et puis c'est tout le temps qu'on avait pour cette semaine. Oui, chance qu'on n'a pas mis tant de choses que ça dans le monde. Non, on a bien fait finalement. Mélanie, où est-ce qu'on veut? Si on veut, mettons qu'on veut te retrouver. Mettons que... C'est ça. Mettons que ça nous tenterait-tu de savoir qu'est-ce que tu fais et où est-ce qu'on devrait aller. Bien, moi, je suis sur Twitter at Mel Béchartier. Facebook aussi, j'ai ma page de chroniqueur at Mel Béchartier. et mes critiques écrites, la majorité du moins, 99% des critiques écrites sont sur le blog techno de Futureshop. Hum, super, super. Merci beaucoup, Mél. Anthony, de ton côté, les interwebs, c'est où pour toi? Moi, c'est sur Twitter at agravel15, agravel15. Et sinon, aussi, sur Facebook, j'ai l'option de s'abonner à ma page. Je filtre pas mal de tout, donc c'est une possibilité pour me suivre. Facebook et Twitter. Et toi, mon max? Oh, merci. De mon côté, c'est facile, c'est majoritairement Twitter aussi à Tremblaymax, mais je contrôle aussi tous les comptes officiels de epilégendaire.com. Donc, sur Twitter, c'est epilégendaire. Sur Facebook, c'est facebook.com baroblique epilégendaire. J'ai d'autres projets alternatifs aussi. Clubgamer.ca si vous voulez échanger ou vendre des jeux vidéo, services gratuits, donc profitez-en. Windowsquebec.com qui est un autre endroit où est-ce que je contrôle tous les réseaux sociaux aussi. Où est-ce que je parle exclusivement de techno et de produits, mais surtout autour de l'univers de Microsoft, mais je déborde un peu parfois une fois de temps en temps quand j'en ai envie. Donc, ça, c'est mes autres projets et puis évidemment, les réseaux sociaux de tout ce beau monde-là. Donc, voilà. Merci tout le monde de nous avoir écouté cette semaine. C'était super le fun. J'ai eu beaucoup de plaisir et on vous donne un rendez-vous, peut-être pas la semaine prochaine, mais très, très bientôt pour une nouvelle, en fait, balado légendaire. Merci tout le monde, au revoir. Bye. Salut.